Et si je vous disais que chaque jour, vous devenez aveugle pendant plus de 2h sans même vous en rendre compte ? Que vous vivez en fait tout le temps dans le passé ? Ou encore que depuis le début de cette vidéo, le son de ma voix est en retard de quelques millisecondes par rapport à l'image et que vous ne vous en êtes même pas rendu compte ? Combien de temps s'est passé depuis le début de cette vidéo ? Probablement quelques secondes mais sûrement moins d'une minute, pas vrai ? Mais comment fait-on ces estimations ? Est-ce qu'on a une structure dans notre cerveau qui nous permet de mesurer le temps ? Une sorte de chronomètre mental ? Percevoir le temps à l'échelle d'une journée, on sait à peu près comment ça se passe. J'ai parlé dans une autre vidéo de nos rythmes circadien qui sont contrôlés par des mécanismes cellulaires. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien en description. Mais vous allez voir que quand on s'intéresse à la perception du temps à l'échelle de quelques secondes, les choses sont beaucoup moins claires et en fait, le temps qui passe est perçu différemment en fonction de plein de paramètres et que finalement, le cerveau construit peut-être lui-même son propre présent. Dans cette vidéo, on va voir les différentes façons de percevoir le temps qui passe. Vous verrez que notre cerveau est très souvent victime d'illusions temporelles et on verra aussi comment le temps perçu change, par exemple quand on vieillit ou quand on a peur. Et on finira par parler des théories qui expliquent comment on perçoit le temps. J'espère que vous êtes prêts et surtout que vous allez trouver que le temps passe vite en regardant cette vidéo. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Le temps, c'est quelque chose qui nous fascine depuis toujours et qu'on a encore du mal à comprendre aujourd'hui. Mais je ne vais pas m'aventurer à parler du temps du point de vue de la physique, mais plutôt du point de vue psychologique, c'est-à-dire comment nous percevons le temps qui passe. Et vous avez sûrement d'expériences que les deux peuvent être différents. Deux heures dans une file d'attente, c'est une éternité. Mais deux heures à regarder un bon film ou à faire la fête, ça passe à toute vitesse. La perception du temps, c'est un sujet à la fois complexe et fascinant. Déjà, on peut distinguer plusieurs façons de percevoir le temps. On peut estimer des intervalles de temps entre deux événements, par exemple, quand on bouge en rythme avec de la musique. Dans ce cas-là, si la perception du rythme est mauvaise, on aura alors tendance à bouger trop rapidement ou trop lentement par rapport au vrai rythme. On peut aussi estimer des durées, par exemple, combien de temps dure un feu rouge en voiture. Si notre chronomètre interne a tendance à avancer, on aura alors tendance à vouloir repartir avant que le feu ne passe au vert. Et si le chronomètre est en retard, on sera surpris que le feu change de couleur. Et puis on peut aussi juger si différents événements sont simultanés ou non, ce qui nous permet d'apprécier la performance, par exemple, des danseurs. Ça nous permet aussi de détecter quand l'image et le son sont plus synchronisés quand on regarde une vidéo, comme c'est le cas maintenant. Et la grande question, qui n'a d'ailleurs toujours pas de réponse, c'est est-ce que les mêmes zones du cerveau sont responsables pour ces différentes façons de percevoir le temps, ou bien est-ce que chaque estimation possède son propre chronomètre ? On va revenir sur cette question vers la fin de la vidéo, mais pour faire simple, il semble qu'en fait, notre perception du temps implique plusieurs zones du cerveau qui peuvent changer en fonction de ce qu'on fait. Même si leurs rôles ne sont pas complètement clairs, grâce aux techniques des majories cérébrales, on est à peu près sûr que certaines zones sont importantes. Comme le cortex cérébral, notamment le cortex frontal, impliqué dans les mécanismes attentionnels, et le cortex pariétal, par où passent les informations sensorielles. Les ganglions de la base, notamment le striatum, dans le cerveau profond, impliqué dans la motivation, la mémoire et les émotions. L'hippocampe, essentiel pour la mémoire. Et le cervelet, vers l'arrière, impliqué dans les processus de mémoire et dans la perception du temps à l'échelle de quelques millisecondes. Vous le voyez, les choses ne sont pas aussi simples que pour les rythmes circadiens. Et malgré toutes ces prouesses, le cerveau n'est pas parfait, et il est en fait victime de nombreuses illusions temporelles. Tenez, on va faire une expérience. Essayez de juger la durée d'apparition des objets qui vont apparaître à l'écran. Vous avez peut-être eu l'impression que la fleur est restée plus longtemps à l'écran. Et pourtant, je vous promets que chaque objet est resté la même durée. C'est ce qu'on appelle l'effet hotball, qui fait qu'on a l'impression qu'un objet présenté rarement ou pour la première fois dure plus longtemps qu'un objet qui apparaît de façon répétée. A l'heure actuelle, il ne semble pas y avoir d'explication claire mais plusieurs hypothèses. Par exemple, il se pourrait que la durée perçue soit corrélée avec l'intensité de la réponse des neurones, de telle façon que face à un nouveau stimulus, beaucoup de neurones soient très actifs, et donc que la durée perçue semble plus longue. Une autre hypothèse est que la durée perçue soit corrélée avec la quantité d'informations à traiter. Un nouveau stimulus demande plus d'attention pour analyser ces détails, donc plus d'informations sont capturées, ce qui pourrait se traduire par une plus longue durée perçue. Certains scientifiques suggèrent que ça pourrait expliquer en partie pourquoi dans notre enfance, les journées paraissaient durer une éternité. Dans l'enfance, quasiment chaque chose est une nouvelle expérience donc qui peut nous paraître durer plus longtemps subjectivement, contrairement à la plupart d'entre nous qui, une fois adultes, ont certaines routines, certaines habitudes, et donc l'impression que le temps passe plus vite. On va revenir sur cette question de la perception du temps avec l'âge un peu plus loin dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Ça pourrait aussi expliquer en partie pourquoi le temps perçu quand on est confiné semble passer vite. Personnellement, je travaille à la maison depuis mars 2020, et j'ai cette sensation que les semaines et les mois filent à toute allure, et ça pourrait notamment être dû au fait que les activités en dehors de la maison et donc les nouvelles expériences sont très limitées. Ça vous est déjà arrivé de lever la tête pour regarder une horloge, et d'avoir l'impression qu'au moment où vous la regardez, l'aiguille des secondes fait comme une pause ? Si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas faux. Vous avez simplement été victime d'une illusion temporelle, la chronostase. Et pour bien comprendre ça, je vous propose d'abord l'expérience suivante. Face à un miroir, alternez le regard entre l'œil droit et l'œil gauche. A priori, vous ne devriez pas voir vos yeux bouger. Et pourtant, vous pouvez facilement percevoir leurs mouvements en faisant la même expérience, mais cette fois en regardant votre smartphone en mode selfie par exemple. Vous devriez maintenant voir vos yeux faire ce qu'on appelle des saccades oculaires, de petits mouvements très rapides. Vous pouvez les voir sur un smartphone parce qu'il y a un petit délai alors que face au miroir, il n'y en a pas. Mais alors, pourquoi on ne voit pas nos yeux bouger face au miroir ? Et bien pensez-y ! Si vous les voyez bouger, l'image perçue serait toute floue. Un peu comme quand vous prenez une photo en bougeant l'appareil. Une des théories principales, c'est que votre cerveau coupe l'information pendant la saccade pour ne pas percevoir des images floues. Un peu comme si on devenait aveugle pendant une saccade oculaire. Et pourtant, vous-même n'avez pas l'impression d'avoir manqué quelque chose, pas vrai ? C'est parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas que masquer le mouvement des saccades, mais il masque aussi toute trace que quelque chose manque. Alors une saccade, c'est très court, environ 30 millisecondes en moyenne. Sauf qu'on fait environ 3 saccades par seconde. Autrement dit, on est aveugle environ 100 millisecondes chaque seconde, soit près de 10% du temps. Et j'ai fait le calcul pour vous, sur une journée, ça fait environ 2 heures et 24 minutes de perdu. Et pourtant, vous vous rendez compte de rien, c'est parce que le cerveau parvient à établir une sorte de continuité visuelle entre la dernière image perçue par la rétine avant la saccade et la première image perçue après la saccade. Mais alors, où est passé tout ce temps ? Et bien en fait, le cerveau se joue un tour à lui-même. Pendant le mouvement de saccade, le chronomètre du cerveau se met sur pause et attend la prochaine image. Puis il passe en accéléré pour se resynchroniser avec le reste du monde. Et ce qui se passe pendant la saccade est en quelque sorte intégré pour apparaître à la fin du mouvement. Pour illustrer la prochaine illusion, regardez bien l'écran. Ici, pas d'armac. Le temps entre les lumières est le même et les lumières semblent être à la même distance. Maintenant, dites-moi si vous pensez que le temps entre les lumières est le même ou différent ? Vous avez peut-être eu l'impression que le deuxième intervalle était plus long. Mais en réalité, les deux intervalles font la même durée. C'est parce que la distance entre les lumières est plus grande, votre cerveau perçoit l'intervalle de temps comme plus grand également. Une hypothèse pour expliquer ça est que le cerveau serait en quelque sorte programmé pour s'attendre à des intervalles temporels qui produisent une vitesse constante. Il existe d'ailleurs une illusion spatiale similaire appelée l'effet Tau, où les lumières sont à la même distance les unes des autres, mais où les intervalles durent plus ou moins longtemps. Et dans ce cas-là, quand l'intervalle de temps est plus grand, on a l'impression que les lumières sont plus éloignées l'une de l'autre. Quand je rattrape un objet, ça me prend en fait environ 15 millisecondes pour que l'information voyage de mes yeux jusqu'au cerveau et encore environ 100 millisecondes avant de commencer à bouger en fonction de l'information visuelle. Mais pendant ce laps de temps, l'objet continue de bouger. Alors quoi ? Mon cerveau est toujours en retard ? Mais dans ce cas-là, comment je fais pour arriver à attraper l'objet ? Vous pensez peut-être que le cerveau fait simplement des prédictions pour deviner où est-ce que l'objet va être ? En gros, utiliser les informations du passé pour prédire le présent. Et vous allez voir que c'est pas aussi simple. En fait, le cerveau invente son propre présent. Il y a bien sûr le temps physique externe à nous-mêmes, et il y a le temps interne dans notre tête. Et quand quelque chose se passe dans le temps physique, il y a en fait un délai avant que notre cerveau le perçoive. Quand le moment présent pour chacun de nous arrive, il s'est en fait déjà passé. Pourquoi ? Parce que le cerveau est en fait assez lent pour traiter les informations. Les signaux qui arrivent dans le cerveau arrivent à différentes vitesses, à différents moments, et ils doivent être décodés, intégrés par différentes parties du cerveau avant qu'on puisse avoir notre expérience consciente. En fait, on voit le monde un peu comme à travers la caméra de notre smartphone, avec toujours un léger délai. On a aussi l'impression que tous nos sens sont synchronisés, que ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche arrive en même temps. Mais c'est juste quelque chose créé par notre cerveau. Tenez, faites cette expérience. Touchez votre nez et votre pied en même temps. Vous allez à priori sentir que vous touchez les deux en même temps, mais pourtant, l'information qui vient du pied prend quelques millisecondes de plus à arriver au cerveau. Simplement parce que l'information voyage à peu près à la même vitesse dans les nerfs, et que la distance pied-cerveau est plus longue que la distance nez-cerveau. En fait, le cerveau va prendre l'information qui provient du nez et va attendre de recevoir l'information en provenance du pied pour faire en quelque sorte son propre montage et synchroniser les deux. Et c'est aussi grâce à ça que vous ne vous êtes pas rendu compte que j'avais encore légèrement décalé le son et l'image sur les quelques dernières secondes que vous venez de voir. C'est d'ailleurs un problème que les ingénieurs qui développaient les premières télévisions se sont posés avant de se rendre compte qu'en fait, notre cerveau resynchronise le son et l'image tant que le délai ne dépasse pas environ 80 millisecondes. Votre cerveau n'est donc pas une horloge qui mesure le temps. Le temps est en fait construit par votre cerveau. En 2013, j'ai fait du saut à l'élastique. J'ai presque aucun souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là, mais le saut en lui-même, je m'en souviens très bien. La sensation de tomber sans rien me retenir, les arbres et le sol qui se rapprochent à toute vitesse. J'ai l'impression que ce moment a duré une éternité alors qu'il a dû durer à peine quelques secondes. D'ailleurs, quand ma femme a sauté après moi, j'ai eu l'impression que son saut était plus rapide que le mien. Mais rassurez-vous, elle avait bien un élastique. En fait, les personnes qui se sont retrouvées dans ce genre de situation dangereuse racontent souvent que le temps semble figé, comme si tout se passait au ralenti. Et c'est d'ailleurs un procédé souvent utilisé dans les films, quand le personnage principal fait face à un danger. Mais est-ce que le temps perçu quand on a peur augmente vraiment ? Et si c'est le cas, on devrait être capable de percevoir plus de détails, un peu comme quand on regarde un film au ralenti. Pour tester ça, des chercheurs en 2007 se sont amusés à pousser des gens dans le vide. Vous avez bien entendu, les participants involontaires se sont jetés en arrière du haut d'une tour pour atterrir 31 mètres plus bas dans un filet. Et tout ça pour la science. Les participants portaient une sorte de bracelet qui affichait un chiffre qui clignote trop vite pour être perçu en temps normal. Si le temps ralentit pendant la chute, les participants devraient être capables de percevoir et quels chiffres s'affichent sur le bracelet. Et pourtant, les résultats étaient similaires, que ce soit sur Terre avant la chute ou pendant la chute. Donc, pas de perception du temps au ralenti pendant la chute. Et par contre, la durée perçue de la chute, elle, a augmenté après que les participants aient chuté. Il est en fait possible que l'amygdale, une partie du cerveau associée aux émotions, à la mémoire, soit hyperactif dans ces situations, ce qui contribuerait à renforcer la mémoire de l'événement effrayant. Et bien quand on a plus de souvenirs d'un événement, on a tendance à juger qu'il a duré plus longtemps que ce qui s'est réellement passé. Vous avez peut-être déjà entendu des personnes âgées dire que les années, voire même les jours, passent plus vite qu'avant. Et bien ils ont pas vraiment tort. Le temps passe plus vite en vieillissant. Evidemment, une seconde reste une seconde. Mais de nombreuses études ont confirmé que les personnes âgées avaient tendance à percevoir le temps qui passe de façon plus rapide. Ce qui veut dire qu'un intervalle de temps sera perçu comme plus court que ce qu'il est vraiment. Vous pouvez faire le test chez vous. Lancer un chronomètre et demander à quelqu'un de vous stopper quand il pense que 3 minutes se sont écoulées. Dans une étude, les personnes âgées d'une vingtaine d'années ont estimé le temps à 3 minutes 0,4. Mais les personnes âgées de 60 ans ont arrêté le chronomètre après 3 minutes et 40 secondes. Autrement dit, une minute pour eux dure moins d'une minute réelle. À l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment pourquoi ça se passe comme ça. Il y a en fait plusieurs explications possibles. Par exemple, avec l'âge, notre mémoire, nos capacités attentionnelles diminuent. Et on a vu que la mémoire à l'attention pouvait jouer un rôle important dans la perception du temps. En vieillissant, nos structures cérébrales changent aussi et on produit notamment moins de dopamine, un neurotransmetteur qui semble impliqué dans la perception du temps. Par exemple, les patients atteints de la maladie de Parkinson, qui affectent la production de dopamine, semblent aussi présenter un ralentissement du métronome interne, qui les pousse donc à évaluer une minute réelle comme durant moins d'une minute. Une autre explication serait la proportion de temps perçu par rapport à la totalité de temps vécu. Par exemple, pour un enfant de 5 ans, une année représente 20% de toute sa vie. Mais pour un adulte de 50 ans, une année c'est seulement 2% de sa vie. Et plus on vit, plus ce pourcentage diminue. Finalement, une autre explication est quelque chose dont on a déjà parlé dans cette vidéo. Quand le cerveau est stimulé par de nouvelles choses, on augmente notre attention, on fait plus attention aux détails, on store plus de choses en mémoire. Tous ces éléments pourraient contribuer au fait que le temps perçu après coup semble plus long. Un peu comme le temps perçu lors de la chute dans le vide. Tout ça serait aussi lié à ce qu'on appelle le paradoxe des vacances. Quand vous attendez à l'aéroport que l'avion arrive pour partir en vacances, le temps semble passer super lentement. Mais une fois arrivé, les journées filent à toute allure. Mais un mois après être rentré de vacances, le temps passé à l'aéroport nous semble finalement assez court comparé au temps passé en vacances qui nous semble avoir duré une éternité puisque chaque jour on s'occupait à faire plein d'activités, à découvrir de nouvelles choses, mais qu'on a l'impression après coup que la journée a été super longue. Il y a en fait plein d'autres choses qui peuvent changer notre perception du temps comme par exemple notre température corporelle, l'usage de certaines drogues, la méditation, la fatigue et la liste est longue. Mais tout ça ne répond pas à la question qu'on se posait en début de vidéo. Comment le cerveau perçoit le temps qui passe ? Pour expliquer comment notre cerveau perçoit le temps, on a à l'heure actuelle principalement deux grandes hypothèses, ou plutôt deux types de modèles. Le plus ancien, le modèle de pacemaker-accumulateur, proposé en 1984, suggère simplement qu'une sorte de pacemaker produit des impulsions régulières, un peu comme un métronome. Ces impulsions sont ensuite stockées dans un accumulateur et comparées à une mémoire de référent. Le problème avec ce modèle, c'est qu'on n'a pas vraiment trouvé de traces physiologiques de ces différents éléments. Le deuxième modèle, lui, se base directement sur les propriétés des neurones et propose que l'estimation du temps serait distribuée dans le cerveau. En gros, chaque fois que vous percevez quelque chose, vous avez plein de neurones qui vont s'activer les uns après les autres pour communiquer l'information dans le cerveau. Un peu comme une ligne de métro qui passe de station en station. Et pour chaque stimulation que vous percevez, vous allez avoir différents réseaux de neurones qui vont s'activer, de la même façon que vous avez plusieurs lignes de métro en fonction d'où vous partez et où vous voulez aller. Une grosse limite de ce modèle, c'est que c'est compliqué d'arriver à enregistrer clairement l'activité des réseaux de neurones individuels. Peut-être que ça deviendra possible grâce aux avancées technologiques comme par exemple l'implant cérébral Neuralink d'Elon Musk. D'ailleurs, je parlerai de Neuralink dans une vidéo prochainement pour vous expliquer comment ça marche et aussi discuter du bon et du moins bon. Si vous voulez être sûr de ne pas louper ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous n'avez pas trouvé le temps trop long. Si ça vous a plu, vous connaissez les consignes, avalanches de pouces en l'air, commentaires et partagez la vidéo au monde entier. Et moi, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501